La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien de ce mardi, City Diop a la barre les coulisses de son procès. Selon le journal du groupe Promoconsulting, devant le tribunal, le chanteur plaide l'erreur. Il présente ses excuses au tribunal et promet de ne plus refaire sa bêtise. Le procureur l'accuse de produire un faux document et de disposer d'un pass avant. City Diop réplique en disant qu'il a bien une assurance en cours de validité jusqu'au 2025. Le juge rembobine en estimant que le numéro d'assurance ne correspond pas à aucun numéro des bases de données du Sénar. Donc d'où vient l'assurance ? L'artiste est donc relaxé au bénéfice du doute. Et oui, le tribunal juge City Diop coupable, lui inflige une amende de 150 000 francs CFA et lui accorde la liberté selon Vox Populi. Pendant ce temps, le même journal nous parle de la relation entre le pouvoir et l'opposition. Et titre, ça sent la poudre. Diomai veut dissoudre le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental jeudi. Mais le président du groupe Benno Bokuyakar convoque une réunion d'urgence de ses députés cet après-midi. Le journal nous informe qu'Abdomo est en position de combat. Suppression du HCCT et du CSE, les députés en cession après-demain. Selon le Soleil, le président de la République a transmis au président de l'Assemblée nationale le décret portant convocation des députés le jeudi 29 août 2024 pour l'examen d'un projet de loi modifiant la Constitution et portant sur la suppression du HCCT et du CSE. Convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée après-demain jeudi. Diomai veut donc dissoudre le CSE et le HCCT. Les députés de Benno s'organisent, rapportent les échos. Le projet de loi sera rejeté par la majorité parlementaire. PASTEF, minoritaire à l'Assemblée, aura besoin de 99 députés pour que sa loi passe. Abdomo convoque les députés de Benno aujourd'hui à 17h pour préparer le plan de riposte. Tout le monde attendait la déclaration de politique générale du Premier ministre. D'ailleurs, concernant les législatives recompositions au forceps dans enquête, la PR fait face à des défis de cohésion avec des départs et des dimensions internes. Ousmane Sonko évalue l'option d'une coalition élargie pour PASTEF. Khalifa Sale envisage de raviver le Parti Socialiste avec de nouvelles alliances. Cependant, dans le quotidien, le quotidien, Badia Khaté parle après sa sortie de prison. Il estime qu'il a eu l'insigne honneur d'être le premier prisonnier politique de ce régime aux abois. Et il a fait face à ses responsabilités devant ses juges et l'histoire, car un homme d'honneur ne saurait se réfugier derrière une maladie imaginaire. Et ce quotidien s'intéresse au faible niveau de mise en œuvre des engagements de l'État. C'est du presse Jomai. Entre des chantiers qui n'ont jamais connu de début de mise en œuvre, un scandale financier faisant état de décaissement faramineux, pour un taux modique de réalisation au niveau du stade régional, et aucune pour le centre culturel régional, C'est du s'interroge sur ses conseils des ministres décentralisés de 2015 et 2023. Face à ces faits gravissimes, population et société civile exigent la lumière sur ces chantiers et interpellent le président Jomai Fai et son équipe. Revenons sur l'affaire Aziz Dabala et Wali, dont libération conclusion sans appel de leur enquête sur le double meurtre à Pekin et Tignopole. La DIC cerne une association de malfaiteurs. Les six mis en cause déférés ce mardi devant le parquet de Pekin, Gigiouai, pour association de malfaiteurs, assassinants avec actes de barbarie, vols aggravés et complicités. Activement cherchés, Falu Diop, le septième suspect, joue à cache-cache avec des enquêteurs. En sport, dans le journal Rémi Sport, tournoi préqualification mondiale, Diomakan, la sensation sénégalaise. Le même journal ne parle de Mercato, El Shabab, Abib Diallo, Prété à Damak. Record pour terminer sur du Pro League, Alfeia et Alnastr à 18h, Sadio et compagnie pour se rebiffer. Et c'est ce qui me font à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.